Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Dans cet épisode, nous verrons les fils d'Aka, les dragons. Sur ce, générique. Les dragons. Appelés dans leur langue Dove au singulier, Dova au pluriel, Aka chez les anciens Aldemere, ou Vouvre par certains, ils sont les enfants immortels du temps. Cette race avait presque disparu lorsque Alduin sortit des flots du temps, en 201 de la 4ème ère. Pourtant, il n'a pas toujours été ainsi, et c'est ce que nous verrons au cours de cet épisode, ainsi que tout ce qui tourne de près au Dova. Taciturnes, souvent au sommet de montagnes ou au fond de grottes, les Dovas sont des êtres éternels à la puissance colossale. Plusieurs théories s'affrontent sur la terre d'origine des dragons. Si certaines, peu crédibles, disent que les dragons ont toujours habité Tamriel, deux théories plus fiables sont certainement les plus véridiques. De une, soit les Dovas viennent d'Akavir, continent qui en ancien Elnofex veut dire littéralement « Terre des dragons ». Cette théorie dit que des dragons vivaient en Akavir et ont fui ce continent après leur massacre, ou mis en esclavage par les Tsaiski. Mais il est plus que probable que cela se soit passé peu avant l'arrivée de la première invasion akaviroise, juste avant le temps de Rayman Sirodil. De fait, ce qui semble le plus possible et le plus probable est que les dragons viennent d'Atmora, le continent désormais recouvert de glace des Nordiques. Après tout, les Nordiques ont toujours eu le dragon dans leur panthéon. Il est donc logique qu'ils aient eu au moins un dragon qui les aurait inspiré pour en faire un animal totem des Atmorans. Le fait est que, quand les Atmorans commencèrent à coloniser Roscrea, puis ce qui deviendra bord de ciel, les deux va suivre. Il est donc peu probable que des dragons soient présents en bord de ciel avant la nuit des larmes. Ils auraient pu effrayer suffisamment les Elfes des Neiges pour empêcher le massacre qui s'en suivit. De fait, il est presque sûr que les premiers dragons arrivèrent en même temps que les 500 compagnons, certains de ceux-ci étant potentiellement des dragons. Ou bien, les dragons arrivèrent peu après, alors que Isgramor érigeait des temples en l'honneur des Souverains des Cieux. Le temps passa. Nous ne savons pas exactement ce qui la provoqua. Les prêtres dragons avaient autrefois fait des règles pour assurer la bonne coexistence entre hommes et dragons. Mais le fait est que les prêtres du culte devinrent arrogants de leur pouvoir, et bientôt les hommes ne furent plus que des esclaves sous le joug du culte draconique. Et c'est face à cela que la rébellion commença. Dans le feu et le sang, la guerre draconique débuta. Les hommes périrent par milliers, on pensa presque qu'ils allaient disparaître de la surface de Nearn. Mais, Kyn, dans son infinie bonté, demanda à Partjonax d'apprendre le tout aux hommes. Le deuxième parmi les dragons, l'ambitieux et cruel Souverain, forma alors les hommes au langage draconique. En même temps, naquit un parmi les hommes au destin si glorieux, mais qui ne s'accomplit jamais. Mirak, le premier Dovaquine. Serviteur des dragons en tant que prêtres du culte, il se promut de serviteur à dévoreur des dragons. Gagnant toujours en puissance, imposant sa volonté sur les fils d'Aka. Mais ils l'arrêtèrent. Dans un combat dantesque, les autres prêtres dragons, menés par Valok, le gardien, finirent par vaincre Mirak. La puissance déchaînée fut telle que Solstheim devint une île, se détachant du continent. Mais, alors que le coup fatal allait être donné à Mirak, Hermaeus Mora sauva son champion, pour qu'il puisse récupérer et renforcer ses forces en apocrypha. Pendant ce temps, la guerre brûlait bord de ciel, et le combat final se fit au sommet de la gorge du monde. Les trois héros nordiques, Akon, Feldir et Gormleys, parvinrent à envoyer Alduin dans les couloirs du temps. A partir de là, les Dova se dispersèrent. Le culte draconique se barricada pour tenir encore quelques siècles, et les proto-nordiques étaient libres. Mais, si les fils d'Aka ne furent plus que légende, leur héritage continua pour les ères qui suivirent. Le Touwoum fut transmis au futur nordique, et cela leur permit de fonder le premier empire des hommes. Quirroyant pour assurer leur suprématie, l'empire nordique s'étendit de hautes roches, aux terres de Moorin, ainsi que sur le nord de Saïrodil. Et à son cœur, bord de ciel, la terre des hauts rois de Vendôme, le vieux royaume, la mère patrie de l'humanité. C'est armé du Touwoum que les nordiques défirent leurs adversaires. Et une fois cet empire effondré, un autre allait même utiliser un dragon comme emblème. Les empereurs de la dynastie de Rayman fondèrent un empire, influencé par Akavir, et le dragon impérial devint le symbole des empires successifs à partir de là. Triste ironie quand on sait que c'est sous les Rayman que les derniers dragons furent pourchassés par les futurs lames. Et après les Rayman, les gardes dragons continuèrent de chasser les Dovins, durant la deuxième ère. Mais certains survécurent, en se cachant ou en se mettant au service de souverains ou de dynasties. C'est ainsi que lors de la montée de Tyber Septim, le dragon Nafa'al Ilargus, version syrodyllique du nom Nafalar, devint le joyau de la couronne impériale. Mais à la mort de Tyber Septim et lors de la réécriture du temps qui se produisit après le voile de l'Ouest, Thalos fit son apothéose. Et il est dit que les âmes des derniers dragons joignirent l'Oversoul de Thalos, couronnant la couronne de tempête. Et pendant six siècles, les dragons ne furent plus vus sur la surface de Temriel. Mais en 201 de la quatrième ère, Alduin revint, et avec lui les dragons retournèrent à la vie. Après de nombreuses péripéties, le Dovakin vainquit Alduin dans un combat au sommet en Sovngarde. A partir de là, les Dovas furent libérés du Joug d'Alduïl, et Barthunax commença ses voyages pour enseigner aux dragons comment vivre en paix avec les mortels. Drem, patience jeunes humains ! Nos comptes continueront, et en tant que Drogzur, en tant que Lorcan, il est temps pour moi de vous parler du pouvoir de la voix. A la prochaine, pour d'autres épisodes des principes de Tamriel. Sous-titrage Société Radio-Canada